Cible privilégiée de ses adversaires, Vinicius Junior a été victime d'insultes, dont certaines racistes, de la part de supporters de Valladolid ce week-end. Agacé, le Brésilien s'est emporté sur les réseaux sociaux. « Les racistes continuent d'aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire, je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c'est ma faute. » L'international Riverde, qui a pointé du doigt la Liga, a été soutenu par Carlo Ancelotti. En conférence presse, l'Italien a confié à son sujet. « Je n'ai pas eu de discussion avec Vinicius Junior, c'est très clair. Je ne parle pas d'un sujet qui n'a pas existé, le racisme et la xénophobie. Ce serait une erreur. C'est un problème de société qui n'a pas existé. Pour moi, tolérance zéro sur ce sujet. Le message est clair. » Mais le staff et la direction madrilène savent qu'il risque d'y avoir des changements cet été 2023, puisque plusieurs éléments sont en fin de contrat. Mais cela n'inquiète pas Carlo Ancelotti, qui a confié hier en conférence de presse. « Nous n'avons aucun problème, ils, les joueurs en fin de contrat, n'en parlent pas. Je ne sais pas si les agents le font, mais les joueurs se concentrent sur ce qu'ils font. L'objectif des joueurs et des clubs a changé. Quand un joueur arrive en fin de contrat, ce n'est pas aussi inquiétant qu'il y a quelques années. Et je pense que les clubs sont aussi moins inquiets. » Sur lesquels Madrid compte discuter dans les prochains jours selon la presse locale, on retrouve Karim Benzema, 35 ans, capitaine et leader offensif. Sur le plateau d'El Chiringuito, le présentateur José Pedrerol a confié que le Real Madrid est très tranquille concernant l'avenir du français. Cela correspond plus ou moins à la tendance de ces derniers mois, où une prolongation, jusqu'en 2024, avait été annoncée par divers médias. Toutefois, sur le même plateau, Edu Aguirre a balancé. Je ne suis pas sûr à 100% que Modric, Benzema et Asensio seront toujours au Real Madrid. Très étonnant quand on connaît l'attachement de Karim Benzema à Madrid. L'attaquant a souvent répété qu'il prendrait sa retraite dans la capitale ibérique. Même chose pour Lucas Modric, 37 ans. Courtisé par Al Nassr, mais aussi en MLS, le Croate pourrait prolonger le plaisir à Madrid, où il accepterait de céder petit à petit sa place dans le 11. Une prolongation d'un an est envisagée par son club. La balle est dans son camp. Son acolyte dans l'entrejeu, Toni Kroos, 32 ans, lui, annoncera sa décision en février. Mais dans les bureaux madrilènes, on est plutôt confiant le concernant. Ancelotti aussi. Je pense que Kroos est assez clair à ce sujet, et il le sera le mois prochain. En tant que fan, il est impossible de penser qu'il va s'arrêter. Il a dit qu'il voulait terminer sa carrière à Madrid, et j'espère qu'il pourra continuer. En revanche, trois autres éléments ne sont pas assurés de rester. Dans le lot, on retrouve Marco Asensio, 26 ans. Sa situation est assez floue, puisqu'il a toujours été considéré comme un grand talent du Real Madrid, mais il ne s'est pas vraiment imposé comme un titulaire indiscutable. Lié à plusieurs écuries, dont Manchester United, Arsenal ou encore le FC Barcelone, l'international espagnol n'a pas encore tranché. Mais Defensa Central indique que son idée est de continuer chez les Meringues, en ayant de meilleures conditions salariales. Defensa Central ajoute que, pour le moment, Madrid ne lui a pas fait d'offre. Mais le voir rester n'est pas impossible. En revanche, cela paraît compliqué pour Dani Ceballos, 26 ans. Le milieu de terrain, qui est un remplaçant dans l'esprit de son coache, est apprécié par les cadres du vestiaire. Ces derniers ont d'ailleurs milité pour qu'il reste l'été dernier, et ils ont eu gain de cause. En 2023, la donne devrait être différente, d'autant qu'un retour aux bêtises est toujours envisagé par Ceballos. Je ne veux pas évoquer le sujet de sa prolongation, sur Ceballos. Je le vois bien, concentré, mais le sujet du contrat doit être évalué par le joueur avec le club, a confié en Slotillier. Un technicien qui ne compte pas non plus sur Mariano Diaz, 29 ans, qui a récemment proposé au Real Madrid de prolonger son contrat en divisant son salaire. La réponse a été non. L'ancien de LOL devrait être sur le marché cet été pour 0 euro. Il devrait être sur le marché cet été pour 0 euro. Le chantier des prolongations commence maintenant à Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada